Leur démontrer leur reconnaissance, leur dire merci pour tous les sacrifices consentis dans le service à Dieu à leur côté, était la raison de ce banquet organisé par les premiers responsables de la zone spirituelle de Yopougon, les pasteurs Innocent et Marguerite Lambé. C'est une tradition pour les serviteurs de l'éternel de recevoir leur co-ouvrier immédiat, à savoir les dirigeants de sous-centre, autour d'un repas et l'année 2024 n'en faisaient pas l'exception. Et grâce au dynamisme, à la détermination et au travail dur de chacun de vous, Dieu nous a aidés à voir les résultats suivants. On a l'auré dans 273 églises et maisons, et à la fin de l'année, nous sommes passés à 288 églises et maisons. 47 rétrographes ont été restaurées. 40 673 23 000 de prières ont été investies. 172 frères ont gêné garde sous complet pendant le geste du ministère du 16e 10e mois 2023 au 24e mois 2023 et 607 ont gêné des reins à 39 jours. 72 frères ont trouvé des emplois, dont 61 dans le privé et 11 dans le public. Dieu nous a bénis avec 38 mariages célébrés en 2023 et bien entendu, les naissances ont suivi, nous avons registré 40 naissances. 153 frères ont été diplômés depuis le code privé jusqu'à l'université. Sans compter tous les autres prix que vous ne cessez de payer de jour comme de nuit pour l'entretien du troupeau du Seigneur entre nos mains, sous notre garde. Mon épouse et moi, voudrions témoigner notre infinie reconnaissance, notre infinie gratitude à chacun de vous et vous dire infiniment merci pour tout votre amour et votre engagement à nos côtés pour l'homme du Seigneur. A la suite de son allocution, le pasteur Okaemolo, dirigeant du sous-centre de Grand Leme, l'un des fidèles compagnons du pasteur Innocent Lombé, qui a été à ses côtés depuis les premiers pas de l'oeuvre à Yopougon, n'a pas manqué de bénir le Seigneur pour le don de l'homme de Dieu. Au nom des anciens, au nom des fidèles, allons dire à nos anciens et à son épouse que le Seigneur les bénisse et bénisse le livre de Dieu entre les mains et que le troupeau s'étende. Et le but qui s'est fait, c'est cette année, c'est à savoir dégilement, alléluia, s'accomplisse, s'accomplisse, s'accomplisse et s'accomplisse. Nous serons là pour l'aider et nous sommes là pour qu'il sache l'éducation, que ce soit l'éveillé, que ce soit dans le ministère, il peut consécuter. Le consécuter est le dernier dirigeant et la dernière âme qui vient de donner sa vie à Dieu, le nouveau nouveau. Parce que nous allons travailler pour que tous les frères suivent le modèle qu'il a tracé et qu'il continue de pousser. Puisque le Seigneur vous bénisse, bénisse au-delà de tous vos attentes, que le Seigneur recommence le coup comme ça, en quantité et en qualité, alléluia. Cette cérémonie a été l'occasion de présenter les voeux à la famille Lombé pour l'année 2024 qui regorge plusieurs défis à relever. Cela fut matérialisé par des présents et des engagements renouvelés à tout faire pour faire réussir le dirigeant. Une agape au grand complet, tout y était. Des plats d'entrée, de résistance, des desserts. C'était un banquet célébré dans la symbiose de l'amour qui répandait son parfum dans toute la salle. La réjouissance, mot d'ordre de la fête, comme l'a si bien signifié le coordinateur de cette cérémonie, le pasteur Jocelyn Cabran. Pour agrémenter la fête, le chantre Beugro-Guillaume a traversé les grands ponts afin de gratifier les convives de cette divine mélodie. Je rends grâce au Seigneur. J'ai trouvé que c'est une rencontre de fraternité, c'est une rencontre de communion, de partage. Cette rencontre à laquelle le couple Lombé nous a appelé, cette rencontre d'action des grâces. L'Ancien a profité de l'occasion pour dire ces remerciements à ces collaborateurs que nous sommes. Pour nous encourager aussi à continuer ensemble. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et je vois que la rencontre, de façon organisationnelle, ça a été bien organisé. Nous avons bien mangé. Et les frères se sont réjouis. Nous avons dansé. Vous m'avez vu faire esquiver quelque part. Et nous sommes heureux. Et nous sommes prêts pour... Nous sommes toujours engagés à accompagner l'Ancien dans tous les combats du Seigneur. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Et ce soir, nous sommes merveilleusement bénis. C'est un dîner d'action des grâces. Et l'un des faits qui m'a béni, c'est le discours de notre dirigeant, le pasteur Innocent Lombé, qui était plein de gratitudes envers le Seigneur et envers ce pauvrier que nous sommes. Vous savez, le pasteur Innocent Lombé est un grand dirigeant et qui sait que pour que l'œuvre avance, il faut que l'équipe soit forte et soudée. Donc c'était une vitrine pour lui de dire merci à ce pauvrier, mais aussi nous dire qu'il compte sur nous. Et nous avons aussi rénové notre engagement envers lui. Pour que nous sommes à ses côtés, pour l'aider à réussir l'œuvre que le Seigneur a mis en semaine dans cette zone. Que la gloire et l'honneur reviennent en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes prêts pour aller encore derrière lui, à ses côtés, pour atteindre le but de cette année 2024. Que la gloire revienne en notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais rendre grâce au Seigneur de nous avoir donné un dirigeant, un dirigeant merveilleux. Parce qu'il s'est trouvé les occasions pour encourager ce pauvrier. Et il l'a toujours fait. Et cette année, sur son invitation, nous nous sommes retrouvés dans cette salle aussi somptueuse. Pour dire merci à Dieu. Et profiter pour nous, dire merci pour le travail que nous avons battu auprès de lui. Pour qu'il puisse, de sorte qu'il ait, obtenu un certain nombre de résultats. Et l'aspect qui m'a marqué, c'est le fait qu'il a le souci d'encourager ses dirigeants. Il s'est dit merci. Il s'est célébré l'homme. Et c'est vraiment une bénédiction pour moi. Et avec lui, nous apprenons beaucoup. Nous apprenons. Donc que le Seigneur le bénisse, le bénisse son épouse et toute sa famille. Amen. Je veux rendre grâce au Seigneur parce qu'en écoutant le discours de l'Ancien Lombé, nous autres, c'est par amitié que nous sommes là. Parce que c'est une rencontre qu'il a organisée pour les dirigeants du sous-centre de Yopougon, les anciens. Et nous avons bénéficié de la grâce d'être parmi ses amis. Et c'est pour nous un privilège de nous retrouver avec les grands pour célébrer ce que Dieu a fait en 2023 à Yopougon. Et je bénisse le Seigneur qui a permis que nous mangeons bien et que nous dansions bien avec les grands. Que son nom soit béni. Amen. Alors nous voulons dire merci au Seigneur qui nous a donné le privilège de servir Dieu auprès de notre dirigeant, l'Ancien Innocent Lombé. Qui a bien voulu trouver cette occasion pour dire merci à tous ces co-ouvriers dans le cadre de la conquête de Yopougon. Alors c'est un honneur pour nous de participer à cette cérémonie en ce qui concerne l'organisation. Nous voulons dire infiniment merci au Seigneur pour son choix qu'il a porté sur nous. Et nous voulons dire merci aussi aux dirigeants qui a bien voulu nous faire confiance pour nous confier l'organisation. Et nous sommes tous heureux. Et nous sommes encore heureux parce que les dirigeants ont répondu. Et le but a été atteint. Et notre grand souhait c'est que cette cérémonie booste, permette à l'Ancien de booster l'œuvre. Donc nous prions que les vœux qui sont sur son cœur pour cette année 2024 s'accomplissent pleinement comme il nous a détaillé ici. Et nous sommes toujours à sa disposition pour servir Dieu avec lui. Que le Seigneur bénisse avant d'amour. Avec des cœurs davantage consacrés au Seigneur et à son serviteur, le pasteur Innocent Lombé, les dirigeants sont déterminés à amener à l'existence les objectifs de 2024 assignés à la zone spirituelle de Yopougon, à savoir devenir 10 000 membres qui adorent dans 400 églises de maison. Sous-titrage Société Radio-Canada